Quand Lilou veut rejoindre le centre-ville de Dijon, elle met 45 minutes en empruntant le bus, puis le tram. Si on a un rendez-vous, il faut partir une heure à l'avance pour être sûre d'arriver à l'heure. Je trouve ça assez long et c'est vraiment agaçant. Un tram qui relie directement Chevigny à Dijon. Ce projet convainc les habitants de la commune. Ce sera mieux parce que le bus, c'est bien mais c'est long quand même. Là, il faut aller jusqu'à Cotigny pour le prendre et les bus, c'est plus long. Donc moi, le tram, je suis pour. Il faut voir où ils vont le tracer. Le mieux, ce serait du côté du collège et du lycée. Mais il y a déjà les voies qui sont rétrécies. Le bus qui passe par là, je ne sais pas où ils vont pouvoir le mettre. 52% des habitants estiment que leur ville est mal desservie par les transports en commun. Aujourd'hui, on a une liane, liane 7, qui part de Cotigny à l'arrêt du tram et qui dessert un peu toute la ville. Et malheureusement, on est une des grandes villes de la métropole à ne pas avoir une ligne directe ou à avoir un mode de transport lourd. Pour le maire, il est temps que sa commune soit mieux connectée au reste de l'agglomération. On parle beaucoup de substituer la voiture individuelle au transport en commun. Encore faut-il pouvoir le faire et encore faut-il que ça ne soit pas un problème dans la vie quotidienne. Donc il y a une attente forte de service, une dessert rapide, de qualité, régulière. Un moyen de transport supplémentaire. Et avec ceci, madame. Qui pourrait aussi profiter aux commerçants locaux. Ça peut rapporter d'une nouvelle clientèle venant de Dijon et tous les alentours qui disposent aussi du tram également. C'est vrai que ça peut être un bon bonus pour la ville. La phase d'étude du projet va durer deux ans. La métropole espère lancer les travaux dès 2026. ... Sous-titrage Société Radio-Canada